Une question de Marie Clémentine à Briançon. Au secours, je suis en panique. Mon nouveau mec vient de m'envoyer par texto. Je passe te prendre. Je fais quoi ? Je m'habille ou je me déshabille ? C'est vrai que c'est dur de savoir, mais je ne peux pas vous aider. Très drôle. J'ai également un message d'Emeric Caron. Je profite de la venue de Raphaël, grand défenseur des animaux, pour faire la promotion du mouvement antispéciste auquel j'appartiens. Je me présenterai encore sous cette bannière en 2027. Et si vous votez pour moi, je supprimerai tous les dos d'âne, car les roulers sur un dos d'âne, c'est de la maltraitance animale. J'interdirai qu'on rebouche les nids de poules et j'en creuserai même un peu partout. J'imposerai la nourriture végane dans les cantines, où les steaks seront remplacés par des pastèques. C'est logique. C'est très drôle. Je protégerai également les mouches en exigeant la fermeture du cabinet de communication d'Emmanuel Macron, afin que dans ses éléments de langage, le président arrête d'enculer les mouches. C'est vrai que c'est aussi de la maltraitance animale. Seront également déclarées espèces protégées. Les écureuils du père Lachaise, les corbeaux de Montmartre, les morpions du bois de Boulogne et les élodipous. Et j'étendrai enfin le zoo de Vincennes pour ouvrir un espace aux derniers éléphants du PS et aux derniers blaireaux qui votent pour eux. Et je termine avec une question de Kimberley à Paris. Je suis en train de préparer mes vacances. Je voulais partir à Ibiza, mais n'ayant pas assez d'argent, ma semaine de vacances part en couille. D'où ma question. Est-ce que je peux partir en couille et revenir en avion ? Je ne sais pas. Bravo Stéphane, c'était remarquable. C'était remarquable.